... Oui, disons que ce livre est un véritable livre autobiographique, mais comme j'ai servi dans sept régions, sur les dix du Cameroun, je décris mon séjour dans chaque unité, dans chaque région. Les connexions entre les différents séjours font que c'est un véritable plaidoyer aussi pour l'unité, l'intégration nationale, etc. Mais véritablement, c'était ma carrière que j'ai racontée dans ce premier livre-là, avec les hauts et les bas, les espoirs, les désillusions et tout. Mais comme c'est dans cette région et province, dans chaque unité, j'ai relevé ce qui m'a semblé être important et pour partager avec les lecteurs. Ce qui fait que, bon, il a été très bien accueilli parce qu'on avait l'impression que c'était un véritable plaidoyer pour l'intégration nationale. Et ça, c'est l'objet de la troisième parution, l'envers du décor. Que ce soit… Je parle dans ce troisième livre de relations qui sont assez heurtées, assez compliquées, assez conflictuelles entre les services centraux et les services extérieurs, entre les services centraux, à l'intérieur des services centraux, et la hiérarchie qui est diverse et plurielle. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, d'abord, dans le premier livre, je l'ai dit, votre hiérarchie ne vous donne jamais des ordres clairs. Elle attend que vous deviniez ce qu'elle pense, ce qu'elle veut. Vous posez une question, on ne vous donne pas de réponse. Et on veut que vous agissiez ou qu'on vous tape dessus si vous avez mal fait. C'est plutôt cela. Parfois, vous voulez, vous pensez que ce serait heureux que vous vous approchiez de la hiérarchie pour discuter, pour avoir leur point de vue avant, mais on ne vous donne pas des ordres clairs, etc. Donc, c'est très compliqué. Et dans ce troisième livre, je raconte le côté assez conflictuel de ces relations. Quand vous écrivez, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai écrit à deux ministres différents qui, dans le public, ne perçoivent pas ces ministres comme les patrons d'un gouverneur, par exemple. Alors que je représente tous les ministres, donc tous les ministres sont mes patrons. Je m'adresse à eux, ils cotent les dossiers à leurs collaborateurs, et les collaborateurs estiment que je me mêle de leurs histoires, etc. Et ces rapports conflictuels sont destructeurs, et ils sont un frein au développement de l'ensemble. Donc, pour répondre à votre question, les relations, elles sont voulues harmonieuses, elles sont voulues fluides, elles sont voulues positives, mais en réalité, elles sont très conflictuelles, et permanemment, elles sont conflictuelles permanemment, et c'est dommage, c'est dommage. Non, mais justement, le subordonné, le subordonné, et c'est justement cela, la mauvaise interprétation des choses par la hiérarchie, le subordonné donne l'information. C'est la hiérarchie qui décide, et en décidant, elle ne dit pas que j'ai mon délégué ou le préfet de tel endroit, m'a dit que, etc., c'est pour ça que je prends cette décision. Lui, il estime qu'il a des informations en sa possession qui commandent qu'on prenne telle ou telle décision, c'est tout. On ne veut même pas savoir, d'abord, on n'a jamais expliqué que l'information vient de tel endroit, donc on ne peut pas ravir quoi que ce soit, à qui que ce soit. Mais justement, les gens pensent que si on fait cela, si on respecte ou on accepte les propositions de la base, les galons risquent d'aller à la base, alors qui va donc démontrer que c'est la base qui a donné l'information ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on sait que l'information va de la base, mais comme le chef a décidé, il a décidé et il n'a pas dit que c'était elle. Les galons, c'est lui qui les prendra. C'est sa signature qu'on a vue, ce n'est pas la signature de celui qui est venu là-bas. Donc, c'est une mauvaise interprétation, mais je crois qu'il faudrait que les choses changent et que les chefs comprennent qu'ils ont des collaborateurs subordonnés dans l'arrière-pays, justement pour les aider à faire ce travail. Ce n'est pas seulement pour donner des instructions, exécuter ces instructions, mais c'est pour leur dire aussi ce qu'il y a comme particularité sur le terrain afin qu'ils sachent prendre les bonnes décisions. Les problèmes du Nord-Ouest actuellement et du Sud-Ouest, mais je ne parle jamais du Sud-Ouest parce que je n'ai pas travaillé là-bas, donc je ne connais pas le Ré, mais on peut considérer que ce sont les deux régions anglophones qui ont les mêmes problèmes. Ce sont des problèmes qui sont connus, qui sont connus depuis. La sécession dont ils parlent est une problématique qu'ils ont pesée depuis 1995. C'est connu. Bon, sauf que c'était une option inacceptable compte tenu de la position de notre Constitution. Ils ont même été à Banjoul, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui leur a demandé de se transformer en parti politique. Bon, quand ils sont venus de Banjoul, ils ont voulu transformer leur SNC en parti politique. Malheureusement, ils ont gardé dans leur statut la sécession comme étant leur vision de la politique qu'ils veulent mener. Et à cause de ce qu'ils veulent s'attaquer au principe qu'ils veulent que le Cameroun soit un et indivisible, on ne pouvait plus leur accorder le statut de parti politique. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a eu toutes ces démarches, on sait donc que c'est des gens qui existent depuis, mais on les gérait d'une certaine manière. Ils n'étaient pas si violents. On apprenait qu'ils avaient des bandes armées, ils avaient des gens qu'ils entraînaient, etc. Et on allait découvrir que c'est des histoires, parce qu'on nous disait que dans telle localité, ils ont un camp, et puis on trouve que ce n'est pas un camp. Peut-être que c'était leur manière de nous dévoyer, mais on trouverait, mais on les gérait comme cela. Mais aujourd'hui, ça a pris une autre proportion. Convaincu, je suis convaincu que c'est parce qu'on avait, à un certain moment, très mal géré la situation. Mais comme je n'étais pas là, je ne peux pas apprécier de comment les choses ont été gérées. Mais je conclue tout simplement que si ça avait été géré comme je le pense, cela ne nous aurait pas amené à cela. Vous pouvez me dire ce que vous pensez, puisqu'en ce moment, on parle de débat ouvert. Oui, voilà. Si on avait... Parce que quand quelqu'un vous dit... Vous avez un enfant à la maison qui vous dit que j'ai mal à la tête. Et vous, le père, vous dit non, ce n'est pas le mal de tête, tu as mal au ventre. Le gars dit j'ai mal à la tête. Il dit non, tu as mal au ventre parce que la sauce que ta mère a préparée hier nous a donné à nous tous le mal de ventre. Moi-même, j'ai mal au ventre. Ta maman, elle-même, a mal. Tes autres frères ont mal. Lui, il n'a pas mal au ventre. Il dit qu'il a mal à la tête. Et on l'empêche de dire qu'il a mal à la tête. On veut plutôt qu'il dise qu'il a mal au ventre comme les autres. C'est ça la situation de ces gens-là. Ils disent qu'ils ont un problème. Un problème anglophone. Mais qu'on leur dise qu'est-ce que vous appelez problème anglophone. Comme ça, ils vont vous dire voici notre problème anglophone. Et on verra s'ils ont un véritable problème ou non. Mais quand on dit que non, vous n'avez même pas de problème. Votre problème, c'est comme dans le nord, etc. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. On les empêche de dire le problème qu'ils ont. Or, on ne trouvera jamais de bonne solution à un faux problème. Puisqu'ils n'ont même pas pu dire leur problème. Mais si on leur posait la question, ils diraient et on appréciera. Et si on acceptait, au cours des démissions qui ont été commises là-bas, si les gens avaient accepté de discuter et de dialoguer de manière assez convenable, je crois que cela ne serait pas arrivé. Et je l'ai déjà expliqué une fois. Quand vous allez à Bamenda, et maintenant nous en parlons à la télévision, quand vous allez à Bamenda pour discuter et négocier avec les gens, il faut adopter le principe de la négociation sur la base de la pyramide. Ça veut dire que le sommet est pointu et la base est élargie. Parce qu'eux, ils vont vous amener à discuter sur le principe de la pyramide renversée. C'est la base qui est pointue et c'est le sommet qui est élargi. Alors quand vous arrivez, eux, ils vont vous amener, vous allez leur demander quel est votre problème. Ils vont dire que nous avons un seul problème. Donc ça, c'est la pointe renversée, un seul problème. Et puis quand vous discutez avec eux de ce problème, ils sortent du problème et ils en créent deux ou trois. Mais vous avez dit que vous avez un problème. Maintenant, c'est trois. Oui, on voulait vous expliquer qu'à partir des trois, il y a encore deux autres qui s'ajoutent. Et comme ça, ça s'élargit. Et là, vous n'en sautez plus. Vous ne pouvez plus savoir sur quoi discuter. Vous êtes venus parce qu'ils ont un problème. et vous avez maintenant quinze problèmes, vous ne savez pas lequel résoudre. Mais quand ils vous disent qu'ils ont un problème, il faut renverser la pyramide. Vous leur dites non. Comme nous sommes venus de Yaoundé, profitons de l'occasion pour discuter de tous les autres problèmes que vous pouvez avoir. Et vous les amenez à poser les problèmes. Et s'ils disent qu'ils n'ont qu'un seul problème, vous dites ok, allez réfléchir, allez consulter vos autres congénères, etc. Et demain, on se retrouve parce que nous voulons résoudre tous les problèmes à la fois. Et le lendemain, ils ont des problèmes. Même si vous ne dites pas de repartir, ils vont faire comme s'ils repartent. Et le lendemain, quand ils vont revenir, ils vont revenir avec cinq, six problèmes. Et vous leur dites que non, c'est pas suffisant. Est-ce que vous n'avez pas encore tel problème à tel niveau ? Est-ce que vous n'avez pas tel problème à tel niveau ? Et vous les amenez à accepter qu'il y a tant de problèmes. Et à partir de là, vous commencez donc à les étudier et à les élaguer. Donc, ils ont parlé des petits, petits problèmes d'eau, d'électricité, etc. Vous dites que non, ça, là, c'est le préfet, le maire, le délégué du gouvernement, etc. Et on élague, on élague, on élague. Et pour les gens de Yaoundé, il restera quelques trois ou quatre points importants. Et ils auront l'impression qu'ils ont été consultés. Vraiment, ils ont parlé, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Et on a trouvé des solutions, ou on va trouver des solutions. Mais quand ils tombent dans le piège de la pyramide renversée, ils disent que c'est le problème des enseignants et des avocats. On est resté là. Et puis, quand les autres ont senti qu'ils ne pouvaient pas faire entrer leurs problèmes dans cette histoire, ils ont créé le consortium. Le consortium, donc, avec tous les autres problèmes. Et on a été dépassés jusqu'à aller déclarer, dissous le consortium, parce que, justement, ils nous ont pris dans ce piège-là. Et je crois que c'est toutes ces manières de gérer le problème-là qui, à mon sens, ont été quelque peu chaoteux. qu'ils nous ont amenés à cette situation-là. Donc, il faudrait qu'on accepte de dialoguer, de discuter avec eux, qu'il n'y ait pas de sujet tabou, qu'on, le gouvernement, a la possibilité de détruire les arguments des gens qui viendront à cette table-là. Et ils les convaincront, le gouvernement va les convaincre que vous n'avez pas besoin de nous amener sur ce terrain-là, parce que nous pensons que c'est ici-là que notre bonheur se trouve, etc. Mais quand on a peur d'évoquer les sujets avec eux, quand on a peur ou on ne veut pas évoquer, ils disent que c'est parce que c'est important qu'on refuse d'évoquer. Quand vous êtes une autorité administrative du statut de gouverneur, par exemple, vous devrez et vous êtes à même de constater qu'à telle frontière, par exemple, il y a tel genre de problème qui se pose et que si on ne fait pas attention avec le pays voisin, vous aurez des problèmes. Même à l'intérieur, si votre région qui est frontalière avec telle ou telle autre région à l'intérieur, il y a tel problème de limite ou de ceci, si on ne fait pas attention, si on ne le règle pas de telle ou telle manière, on risque d'avoir des problèmes. Je vais vous raconter une histoire. J'étais dans le nord-ouest. En interne, il y avait un problème de limite entre la Damawa et le nord-ouest. Et au moment où on venait, la Commission nationale est venue pour retracer la limite, j'ai pris partie, pas pour le nord-ouest où j'étais, mais pour la Damawa parce que je voulais que la vérité soit respectée. Et j'ai dit non. L'histoire a dit que la limite se trouve ici. Le village ici est plutôt dans la Damawa, habité par les populations du nord-ouest. Voilà. Donc, elles ne payent pas les impôts au nord-ouest. Elles habitent là-bas. Si elles ont des problèmes, c'est avec la gendarmerie de l'autre côté, etc. J'ai décidé comme cela. Et puis, quelques mois après, je me retrouve au gouverneur de la Damawa. Vous voyez, un peu... Si j'avais été injuste, j'aurais... Donc, il y a... Quand vous êtes dans certaines positions, vous êtes capable de connaître les problèmes qui peuvent se poser. Et je pense que vous pensiez justement à la région de la Damawa qui a des problèmes aujourd'hui que j'ai essayé de comprendre. Mais parce que quand moi, je partais il y a 5-6 ans, cette région était devenue très calme. Elle était devenue fréquentable. Les gens ont retrouvé la joie de vivre, etc. Et ils étaient très violents. Et ils avaient des raisons d'être violents. Est-ce que ces raisons sont acceptables ou pas ? C'est un autre problème. Mais ils avaient des problèmes. Et il fallait donc interroger les problèmes. Pourquoi vous avez ces problèmes-là ? Nous, nous l'avons fait. Et nous avons compris leurs problèmes. Et nous avons trouvé des solutions qui arrangeaient tout le monde. Et l'administration et les populations. Bon, par la suite, je crois que les problèmes n'ont pas été réglés de la même manière. Et nous sommes arrivés à la Oumé.